Aujourd'hui, pâte à tartiner chocolat noisette maison, mais surtout sans huile. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je mets à torréfier des noisettes. Cela donnera de l'intensité à leur goût, mais surtout cela facilitera l'épluchage. En effet, on enlève la petite peau qui est désagréable à la dégustation. Je prépare un caramel à sec dans une poêle bien chaude. Je verse un tiers de sucre, je laisse fondre et dès qu'il commence à brunir, je verse un second tiers de sucre. Même opération, dès que ça commence à fondre et à brunir, je refroidis en versant le troisième tiers de sucre. Une fois que mon caramel est bien liquide, je le déparasse sur une feuille de papier sulfurisé et je laisse refroidir. Dès qu'il a durci, je le casse en morceaux et je le mixe en poudre avec les noisettes. Cette opération permettra d'obtenir un praliné bien liquide. L'opération prend environ 5 minutes. Vous allez voir, ça se transforme tout seul, c'est magique. Une fois mon praliné prêt, je fais fondre du chocolat noir, je l'incorpore à mon praliné, je verse dans un pot, je laisse refroidir et ma pâte à tartiner maison sans huile est prête à déguster. Un vrai régal ! Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite.